Ce prêche de l'imam de Bagnol sur 16 dans le Gard, un prêche diffusé sur Facebook et qui fait polémique. L'imam en question s'appelle Madjoub Madjoubi et il a accepté de répondre à nos questions ce soir en direct. Bonsoir à vous. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vos propos ont choqué. Vous faites l'objet, je le rappelle, d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme pour avoir déclaré notamment que le drapeau tricolore était un drapeau satanique. Donc si on vous suit, le drapeau français est un drapeau satanique ? Bonsoir madame, je vous remercie de m'avoir accordé cet instant afin que je puisse m'exprimer et me défendre bien sûr avec les propos que je vais essayer d'éclaircir. Certainement, certaines personnes ne vont pas croire à ce que je veux dire. En aucun cas, depuis mon parcours d'imam qui date maintenant de plus de 25 ans, je n'ai pensé une seconde ou je n'ai imaginé ou insinué un jour que le drapeau français ou la République française était dérangeante pour moi, ou le drapeau était dérangeante pour moi. C'est bien au contraire. J'ai toujours défendu ces valeurs qui me sont très très chères. Et d'ailleurs, à travers les événements de 2015, les événements de 2016, l'assassinat du professeur Paty, j'ai toujours manifesté, bien sûr, cette défense sans ambiguïté, sans relâche de la République française et tout ce qui peut, bien sûr, contribuer à cette République que depuis 1986, j'ai vu. – Sauf que quand on entend drapeau tricolore, on pense évidemment automatiquement au drapeau français. Vous parliez de quoi ? – Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quand on, avec le recul, quand je me réécoute, avec le drapeau tricolore, donc on est en France, le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Mais le sujet ne parlait en aucun cas du drapeau français, ni de la France elle-même. C'était dans un contexte, bien sûr, d'une série qui concerne, bien sûr, des personnes spécifiques, c'est-à-dire des personnes musulmanes, où je parlais, bien sûr, des signes de la fin du temps, bien sûr, d'un sujet bien défini. Et quand je parle des drapeaux, en fait, je ne parlais pas du drapeau tricolore, j'ai dit ces drapeaux tricolores. J'aurais pu dire ces drapeaux d'une couleur différente ou des couleurs différentes, il n'y aurait pas eu de problème. J'aurais pu dire peut-être des drapeaux multicolores, bon, ça m'aurait peut-être causé d'autres problèmes, et être interprété d'une autre façon. Malheureusement, c'est un lapsus, je le répète, je le maintiens et je le répète, c'est un lapsus de ma part. Je ne sors pas de l'ENA, je ne sors pas de la Sorbonne, je suis d'une bonne foi. Il n'y a aucun cas, en aucun cas dans mes propos, j'ai imaginé une seconde que je parlais de la France, du drapeau français, madame. – Mais alors, vous parliez de quoi concrètement ? C'est quoi ces drapeaux sataniques ? – Alors, je parlais de ces drapeaux sataniques qui sont gangrénants, comme je l'ai dit, dans les stades. Je parle de la Cannes, je parle du football, je parle de la division et du nationalisme maghrébin, surtout, je ne vais pas citer certains pays, et vous savez peut-être, vous avez compris de quoi je parle, où je le vis dans ma mosquée, où mes enfants le vivent dans la rue, et surtout pendant les événements sportifs, et de ma responsabilité en tant qu'imam. – Pardonnez-moi, vous savez de quoi je parle, je suis désolée, je n'ai pas compris de quoi vous parliez, pardonnez-moi. – En fait, je m'adressais à la communauté maghrébine, où les événements sportifs qui concernent la Cannes, ou bien sûr, des tournois sportifs, bien sûr, qui lient les maghrébins, où malheureusement, il y a souvent ce nationalisme, ou souvent cette division, et bien ça a toujours été, le jour où j'ai fait ce prêche-là, mes propos s'adressaient à ces gens-là. Et ce n'est pas la première fois que je… – Monsieur, que les drapeaux qui ont été mis en exergue par les manifestants lors de cette compétition sportive, drapeaux algériens, drapeaux tunisiens, drapeaux de différents pays africains, vous estimez qu'il n'y avait pas de drapeaux tunisiens, de drapeaux marocains plus exactement, vous estimez que tous ces drapeaux étaient des drapeaux sataniques. – Alors, pas du tout, madame. Alors, je ne suis pas… Je ne suis pas… Alors, attendez, je reviens. Allô ? – Oui, oui, écoute, monsieur, nous vous écoutons. – Alors, dans mes propos, ce n'est pas une insulte. Je suis en train de dire à une communauté maghrébine qui se divise, qui se stigmatise sur des drapeaux, dans des événements sportifs, où je l'entends dans la rue, où je l'entends dans la mosquée, où mes enfants l'entendent dans la rue. En fait, j'ai dit, toutes ces banderoles, tous ces drapeaux que vous levez, que vous tapez sur la tête, je le dis très bien, je n'insulie rien à la France, je n'insulie en aucun cas au drapeau français, ni j'insulte mon drapeau tunisien, ni le drapeau marocain. Je n'ai pas… De quelle raison, madame, j'ai réinsulté un drapeau d'un pays ? Tout simplement, dans mes propos, je voulais dire, pardon, dans mes propos, je voulais dire tout simplement à ces gens qui étaient devant moi, à ces gens que, le soir, ils sont là, je reçois des messages, malheureusement, qui ne sont pas plaisants, souvent, par rapport au foot. Je leur dis, ces drapeaux sont gangrénants, ils sont sataniques, mais en aucun cas, j'insulte le drapeau d'un pays, et encore moins la France. Mais dans mes propos, je n'ai même pas… J'ai pensé une seconde à la France. Si l'on suit votre raisonnement, et si l'on comprend que vous ne parliez pas du drapeau français, que vous parliez d'autres drapeaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi agiter un drapeau dans un stade de foot pour supporter une équipe, quelle qu'elle soit, peut être une référence à Satan, peut être un signe d'agitation ? Pas du tout, mais si j'y vais regarder, je me suis rendu à plusieurs fois au Vélodrome, je suis un supporter de l'OM. Si j'y vais, je prendrai le drapeau de l'OM. Si j'y vais regarder un match de l'équipe de France, je le regarderai. Moi, peut-être que j'ai amené mes enfants au Real de Madrid, ils sont abonnés au Real de Madrid, ils ont des banderoles à la maison. Mon discours, il était adressé à une catégorie de personnes, sans vraiment porter atteinte à n'importe quel drapeau, à n'importe quelle nation. C'est tout simplement... Oui ? Est-ce que vous regrettez ces propos aujourd'hui quand vous les réécoutez ? Est-ce que vous les regrettez ? Alors, regardez, je vais vraiment m'exprimer rapidement là-dessus. Si j'ai pu blesser certaines personnes par ces propos-là, bien sûr, je m'excuse parce que je suis un imam, je suis un homme de foi, je suis un homme de paix. mais encore une fois, je le répète, je n'ai absolument pas prononcé ces paroles-là pour insulter la France. C'est bien au contraire, monsieur, j'ai toujours défendu la République, j'ai toujours défendu la laïcité. Mes propos sur les valeurs de la France m'ont causé pas mal de problèmes dans mon pays d'origine, en Tunisie, après la révolution tunisienne. J'étais au premier rang dans la marche du Charlie Hebdo. J'étais la première personne à faire une déclaration sur le Midi-Libre après les attentats du 13 novembre. J'ai été la première personne dans notre ville à faire une déclaration après l'assassinat de Samuel Paty. Je suis recommandé par la mairie de Bagnol-sur-Seize dans des événements où peut-être l'ordre public n'a pas pu être maintenu. Vous dites que vous n'avez jamais souhaité faire l'apologie du terrorisme. Mais vous parlez malgré tout. Et pardonnez-moi, j'insiste, parce que ça a suscité les mois dans l'opinion publique. Quand vous parlez d'un drapeau satanique, de drapeau satanique, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret ? Madame, alors moi, quand je dis que c'est un drapeau satanique, c'est... Bon, je ne sais pas comment vous l'expliquer dans les termes de notre religion. C'est un problème qui va nous diviser. C'est un problème, nous, dans notre jargon, dans notre langage arabe, si vous voulez, quand on dit cette chose, elle vient de Satan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ça va nous séparer. Ça va nous diviser. Avant, 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 ces propos, ça veut dire avant que je puisse... Alors, pardonnez-moi, je me permets de vous interromper parce que c'est pas très clair. Vous parlez de division au sein de la communauté maghrébine. Mais vous parlez de quoi concrètement ? Madame, je n'ai pas besoin de vous expliquer que malheureusement, dans le monde maghrébin, on n'est pas trop amis, on n'est pas trop fraternels. Malheureusement, le nationalisme gangrène. Et je parle de ça, vous voyez. Je n'ai pas envie de heurter la sensibilité maintenant de la communauté maghrébine qui risque de se retourner contre moi. Déjà, j'ai cette tempête médiatique où je ne mange pas et je ne dors pas la nuit. Je ne vais pas me retrouver à me confronter. Mais vous comprenez un peu de ce que je veux dire, madame. Non, mais puisque vous n'en avez pas... Non, moi, j'avoue que je suis désolée, je ne comprends pas et c'est sincère, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et comme vous en avez parlé publiquement sur Facebook en direct, j'imagine que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes ce à quoi vous faites référence quand vous parlez de ces divisions au sein de la communauté maghrébine puisque c'est ça dont il est question visiblement. Madame, je vous donne un exemple. Est-ce que la situation politique au Maghreb entre les deux grands pays, elle vous plaît ? Elle ne vous plaît pas. Eh bien, cette politique qui est bien sûr qui est laissée aux politiciens pour régler ce problème, aujourd'hui, on l'entend dans les rangs des musulmans et des maghrébins. Moi, je suis un imam, madame. Je suis un homme de paix. Quand je dirige la prière et que derrière moi il y a des Marocains, il y a des Algériens et que, bon, Dieu merci, ils sont tous dans le même rang et ils sont tous frères et amis, mais que j'entends certains propos sur les réseaux, que j'entends certains propos dans la rue, il est demande de voir des fois de rappeler l'ordre, de rappeler la fraternité, de rappeler qu'après la politique qui ne nous concerne pas... Comme quoi, par exemple ? Vous voulez vraiment me conduire vraiment réellement dans un débat que je n'ai pas envie de rentrer dedans. Je pense que vous avez compris quand même mes propos, compris ma lignée, madame. Non, mais j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous êtes menacée d'expulsion pour avoir tenu ses propos. C'est en tout cas le souhait annoncé par Gérald Darmanin. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément bien perçu en Tunisie pour les positions que vous avez pu prendre. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous avez peur d'être expulsé par exemple vers la Tunisie ? Pas du tout, madame. Pas du tout, monsieur. Pardon. Non, non, non. La Tunisie, c'est mon pays d'origine. Je l'ai quitté en 1986. Ça fait 40 ans que je vis en France sans problème. Si l'injustice, je le répète très bien, l'injustice à travers un lapsus et je le maintiens un lapsus même si ça ne plaît pas à certains, à travers une maladresse de ma part, à travers, malheureusement, je ne sors pas ni de l'ENA ou de la Sorbonne comme certains personnes sur votre plateau peut-être, eh bien, me conduit à retourner chez moi dans mon pays. Je garderai une très belle image de la France et je garderai une image amère qui est l'injustice à mon égard. Au-delà du lapsus dont vous faites état, il y a aussi d'autres soupçons. Vous étiez suivi par les services de renseignement. Il y a eu la fermeture de l'association du centre d'accueil des enfants dans votre mosquée. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus ? Je vous dis, alors là-dessus, malheureusement, c'est normal. Aujourd'hui, je suis l'homme à abattre et je suis l'homme de tous les médias. L'histoire de la mosquée, ça a été tout simplement un contrôle administratif qui n'a rien à voir mais qui n'a rien à voir avec ma personne. J'étais en Tunisie pour le mariage de mon beau-frère. Je suis rentré, j'ai trouvé des articles du Midi-Livre et de l'Objectiv-Gare. Ce sont deux journaux locaux où j'ai rectifié le tir de la préfecture qui disait que c'était une école coranique. Je lui dis, non, ce n'est pas une école coranique. Nous enseignons l'arabe. Et à travers, bien sûr, les deux heures ou deux heures et demie de cours que nous donnons le samedi et dimanche, bien sûr, il y a une demi-heure, 30 minutes d'enseignement qui est basée sur la religion musulmane, sur l'apprentissage de la prière, sur l'apprentissage des ablutions, comment on apprend certains versets du Coran. Et c'était mon propos, monsieur. Je ne suis pas concerné par une fermeture de cette école administrative. Je ne suis pas le donneur d'ordre de cette muscée. Il y a un bureau. Je suis l'émand, certainement. Je suis très écouté. Après, quand on me reproche d'être avec mon épouse à la tête d'une société de construction, je ne pense pas que c'est interdit en France. Je ne vais pas sur le dos des services sociaux. Mais vous avez été condamné pour ça, monsieur Madjoubi. Vous avez une condamnation. Alors, si j'ai une condamnation d'une ingérence, est-ce que ça m'interdit d'être associé avec mon épouse et de travail, monsieur ? Ça ne m'interdit pas. La loi ne m'interdit pas. Je suis associé avec mon épouse. Mon épouse, elle est générante. Moi, je travaille. J'ai un salaire, monsieur. J'ai un salaire. En fait, ce que vous nous dites depuis le départ, c'est que tout le monde se trompe à votre sujet, que Gérald Darmanin se trompe aussi ? Monsieur, on est dans un pays qui est censé respecter le droit. Et je maintiens bien sûr mes propos et je l'espère que je serai respecté au niveau des deux droits. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Si j'ai commis une infraction vis-à-vis de la sûreté de l'État et de l'ordre public, eh bien, il y a une justice qui va me condamner. Aujourd'hui, on est en train d'abattre un homme, un père de famille parce que j'ai fait un dérapage intentionnellement d'une phrase que je considère personnellement vraiment, mais vraiment, mais au-delà que ce soit des propos qui touchent vraiment à l'intégrité de la République française. Si on doit me condamner à torré à travers, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, monsieur ? Je vais me défendre. Vous dites que c'est un dérapage et donc vous comprenez les mots de Gérald Darmanin quand il dit c'est un appel à la haine. Je n'appelle pas à la haine, madame. Comment peut-on me qualifier d'un homme qui appelle à la haine ? Ou sur la part presse locale ? J'ai appelé, mais alors à des dizaines de fois, au respect de la République. J'appelle les jeunes de ne pas mettre des t-shirts qui représentent le drapeau de leur pays. On est en France. J'appelle les jeunes de respecter la Marseillaise. J'appelle, je remercie les autorités à chaque fois. J'ai une très, très bonne relation avec le maire. Je comprends que monsieur Chapelet, aujourd'hui, il est estomaqué, qu'il est choqué par ses propos. N'importe qui peut être choqué, mais malheureusement, ma vidéo n'a pas été entendue de A jusqu'à Z. C'est un petit morceau de cinq secondes qui a été mis devant les médias. Et c'est normal. Moi-même, personnellement, si je venais à l'écouter d'une autre personne, je me choquerais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Mais laissez-moi le temps de répondre. Laissez-moi le temps de me dire. Bon Dieu, j'ai le droit quand même de me défendre. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de faire valoir ce qu'il y a de mon cœur. Je ne veux pas exposer mon cœur. On va le scanner. Même si ça n'a pas été mis en avant par les médias, c'est vous qui avez prêché en direct sur Facebook et vous avez une responsabilité en tant qu'imam. C'est ça aussi. est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, une seconde, que la place que j'occupe, je n'ai pas un homme médiatisé, vous le savez, est-ce qu'il est judicieux ? Est-ce qu'il est normal de la part d'un imam de se filmer ? Parce que c'est moi qui se filme. Personne me filme. Je dépuise mes cours, mes prêches. Et en même temps, je donne le bâton pour me faire battre et je vais insulter la France et le droit français. Là, il y a un problème. Il y a un problème psychologique. Donc, si je ne l'ai pas fait volontairement, je ne l'ai pas, madame, prononcé ces mots-là volontairement pour que demain, M. Darmanin puisse dire « Tiens, on va lui reterrer son titre de séjour ». Je ne l'ai pas fait volontairement pour qu'aujourd'hui, depuis deux jours, je suis médiatisé du matin au soir où je subis avec ma famille cet acharnement. Madame, dans mes propos, je le dis, je le répète, j'ai blessé, je demande pardon tout ce que j'ai blessé. Je n'ai jamais, en aucun cas, prémédité mes propos pour insulter et en aucun cas. Le drapeau français, il n'a été mis en cause ni la France. Je ne peux pas dire ça. Je ne l'accepterai pas et je ne me laisserai pas faire. Quoi qu'il en coûte, on me conduira chez moi, je repartirai chez moi, madame. Guillaume Fard a une question sur ce plateau pour vous. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute très attentivement depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a, au fond, une question assez centrale à laquelle vous n'avez pas encore répondu et que beaucoup de gens se posent. De votre point de vue, les principes religieux, ils sont inférieurs ou supérieurs aux lois de la République ? Je crois que c'est la question centrale. Très bien. Je vais vous répondre avec la plus grande sincérité. Oui ou non ? Je vais vous répondre. J'ai le droit quand même de vous répondre. Dans tous mes discours, que ce soit religieux, dans ma mosquée, que ce soit pendant les manifestations religieuses qu'on appelle l'Aïd, que ce soit devant les élus, j'ai toujours mis la République, j'ai toujours mis la laïcité au-devant de mes propos. Je suis dans un pays qui est laïc, républicain, je le respecte et c'est mon toit et le toit de tout le monde. La religion, elle est dans mon cœur et quand je la manifeste, elle est dans ma mosquée. Donc les lois de la République, pour vous, sont au-dessus ? Vous répondez oui à cette question. Bien sûr, je le dis en tant que citoyen français, en tant qu'homme qui vit en France, je respecte, je mets au-devant de ma vie les lois de la République française, les lois de ma religion, ma religion, elle est interne, elle est dans mon cœur et je la pratique dans ma mosquée ou chez moi. Je ne manifeste en aucun cas, en aucun cas, je manifeste les lois de la religion musulmane, que ce soit dans la rue, que ce soit dans ma société, que ce soit avec mes amis français. Quand je suis à l'intérieur de chez moi, je suis un père de famille, quand je suis dans ma société, je suis chef d'entreprise et quand je suis dans ma mosquée, je suis un musulman qui dirige bien sûr une communauté. Ça s'arrête là. Et en aucun cas, bien sûr, je manifesterai les lois de la religion devant la loi de la République, bien sûr, dans un pays qui est républicain. Merci Madjoub Madjoubi d'avoir répondu à mes questions. Merci madame. Justement, je vous remercie madame. Merci beaucoup madame. Ce soir sur BFM TV. Merci à vous.